Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy and girl. Et dans cette émission, on va avoir du fun parce que je vous parle de mes 5 inspirations. 5 personnes que j'ai regardées, j'ai étudié le parcours, j'ai analysé leur parcours, mais ils avaient tous un peu en commun, c'est quoi ? C'est qu'ils ont échoué avant de réussir. Et comme je vous le disais, il est important que tu comprennes que l'échec fait partie de la réussite. Je vais le répéter pour que tu puisses le comprendre. L'échec fait partie de la réussite. Ça veut dire que si tu veux réussir un jour, si tu veux être prospère un jour, si tu veux avoir beaucoup d'influence un jour, considère que l'échec fait partie de la réussite. Tu dois le comprendre. Et c'est pour ça que regardez un peu toutes les personnes qui sont dans le monde. Toutes les personnes qui ont réussi, des personnes prospères, des personnes qui ont une influence énorme. Ils ont tous un point en commun, c'est qu'avant de réussir, ils sont d'abord passés par de multiples échecs, de multiples échecs sur échecs, échecs sur échecs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cinq personnages. Le premier personnage, c'est un homme que j'admire énormément. En fait, quand il était jeune, on l'a viré de son équipe de basket. On l'a viré, on lui a dit, écoute, tu n'es pas assez bon. Trouve-toi un autre métier, ce n'est pas pour toi. On l'a chassé complètement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est rentré, tout a battu. Pourquoi ? Parce qu'il croyait vraiment qu'il était bon. Alors, il a tellement pris ça personnel. Alors, toi, tu es en train de m'écouter. Je ne sais pas, peut-être qu'on t'a viré. On t'a viré de plusieurs entreprises, de plusieurs clubs, mais ce n'est pas la fin. Alors, quand il est rentré chez lui, sa mère l'a encouragé. Là, sa mère lui a dit, écoute, ne lâche pas. Écoute, il faut que tu continues, suis tes rêves. Et à cause, justement, des encouragements de sa maman, il a suivi ses rêves. Et cet homme, il s'appelle Michael Jordan. Ah oui, je crois que vous l'avez remarqué. Michael Jordan est l'un des basketeurs les plus influents de toute la planète. Tout le monde le connaît. Peu importe où vous allez, partout dans le monde, vous savez qui est Michael Jordan. Là, en fait, c'est comme l'icône du basketball noir en Amérique et un peu partout dans le monde. Vous savez, c'est moi, en tout cas, avant d'arriver là, il est passé par plusieurs échecs, plusieurs échecs, plusieurs déceptions, des équipes qui ne voulaient pas de lui, des coachs qui ne voulaient pas l'entraîner, des personnes qui ne voulaient pas se positionner avec lui. Et vous savez, dans cette temps, c'était compliqué pour un basketteur noir de pouvoir faire quelque chose. Alors, c'était compliqué pour lui, mais il a pu réussir quand même. Et c'est pour ça qu'il a écrit une citation que j'aime beaucoup. Je l'ai même collie un peu chez moi. Je l'ai mis partout juste pour que ça rentre dans ma tête. Laissez-moi vous lire cette citation. Michael Jordan dit Alors, j'aimerais te dire présentement, comme lui, tu penses peut-être que tu as échoué un nombre considérable de fois. Tu vois, depuis que tu es jeune, tu passes d'échec en échec. J'aimerais te dire, en fait, que ce ne sont que des expériences. Ne lâche pas présentement. Et je vais vous parler donc d'autres personnages qui, comme vous, ils sont comme, ils n'ont pas deux cerveaux, ils ont un seul cerveau, comme nous, deux oreilles, le même 24 heures. Mais ils t'expliquent qu'avant d'arriver à une certaine réussite, ils sont d'abord passés par plusieurs échecs. Alors, ne regarde pas tes échecs présentement parce que ton avenir pourrait être grand. Ton avenir pourrait être très grandiose. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se voit donc dans une prochaine émission pour un autre partenaire que je vais vous parler, je vais vous présenter, qui est là qui a d'abord échoué avant de réussir. Alors, ne lâche pas. Même si tu es échoué maintenant, tu vas réussir demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada